Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du Massive Open Online Courses du journalisme citoyen. Je m'appelle Aïcha et je fais partie de l'association Urban Prod basée à Marseille. Avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va passer pas mal de temps ensemble. Alors n'hésitez donc pas à faire des retours sur nos réseaux sociaux et à poser vos questions à nos spécialistes. Oui, oui, car ensemble nous allons appréhender ce travail collaboratif pour, espérons, écrire de super articles. Car comme certains le savent, l'idée est de les mettre en ligne pour que vous nous parliez de votre Méditerranée. Alors, mettons d'accord sur ce qu'est le journalisme citoyen. Des définitions ? Il y en a une dizaine, des synonymes au moins autant. Ce qui est sûr, c'est qu'il englobe la notion de journaliste et celle de citoyen. La première évoque celui ou celle qui parcourt le monde ou un quartier à la recherche d'informations sur un sujet donné. Le journaliste, lui, collecte, traite et retranscrit les informations en vue de les diffuser. Il travaille pour un média écrit, audio, web. S'adapte à celui qui va le lire, le regarder, l'écouter. Sa première qualité est la curiosité. Le journaliste est aussi citoyen d'un pays, d'un continent et citoyen du monde. Tous les journalistes sont citoyens. Mais tous les citoyens sont-ils journalistes ? Et surtout, qu'est-ce qu'un journaliste citoyen ? Nous allons revenir aujourd'hui sur les 5 W du journalisme citoyen. De quoi s'agit-il ? Qui le fait ? Depuis quand existe-t-il ? Où le trouve-t-on ? Et la dernière question, et pas des moindres, pourquoi existe-t-il ? Phénomène nouveau, tantôt décrié, tantôt apprécié. Nous reviendrons aussi sur les critiques qu'il engendre, les négatives comme les positives. C'est parti pour les 5 W du journalisme citoyen. Ce sont les questions indispensables aux journalistes qu'il vérifie et qui apportent des éléments clés de son article. What ? Who ? When ? Where ? Why ? Le journaliste citoyen. Monsieur tout le monde, qui avec un minimum de passion et d'envie, peut partager ses contenus. Le journalisme devient alors accessible à tous. Son outil privilégié ? Internet. Avec le terme journalisme citoyen est née la notion de blogosphère. À moins que ça ne soit l'inverse. En tout cas, les deux sont liés. C'est l'avènement des blogs dans les années 1990 qui a rendu le journalisme citoyen accessible à tous. Au cœur d'une révolution, comme au coin de la rue, le phénomène blog a littéralement explosé et les blogs d'un genre différent ont vu le jour. On s'exprime sur un blog pour parler de mode, de politique, d'actualité, de voyage. On récolte, traite et retransmet les informations à un public qu'on a choisi ou qui se définit au fil du temps. Du blog au site, en passant par d'autres plateformes, YouTube, Facebook, Twitter. Le web est devenu l'allié majeur des journalistes citoyens. On parle d'ailleurs de journalistes 2.0. Mais aussi de journalistes... Amateurs. Parce qu'il n'est pas journaliste de métier. Collaboratif, car son rôle est d'être utile à la démocratie. Participatif, certaines libertés n'existent que dans le journalisme citoyen. Alternatif, car il parle d'autre chose et ne suit pas le courant dominant. Alors, la question se pose de savoir si tout blogueur, qu'il parle de mode ou d'enjeu géopolitique, est un journaliste citoyen à part entière. Au fait, ce n'est pas ici tant la question des thèmes abordés, mais plus la façon de pratiquer. Nous reviendrons dans l'épisode 2 sur les techniques journalistiques. En attendant, dressons un portrait du journaliste citoyen type et des conditions sine qua non pour l'être ou le devenir. Le journaliste citoyen, c'est qui ? Il est curieux, il a envie de prendre la parole, il a un moyen d'expression privilégié, écriture, photo, audiovisuelle, il maîtrise de l'outil informatique et en bonus, il est spécialisé dans un domaine. En fait, il réunit une certaine quantité des caractéristiques propres aux journalistes. Sauf que ce n'est pas à la base son métier. Derrière un journaliste citoyen se cache parfois un luttier averti ou un dompteur d'animaux reconnus. Ou vous et moi. Mais toujours quelqu'un qui a envie d'exprimer quelque chose. Alors naturellement, la comparaison entre journaliste professionnel et journaliste citoyen a vu le jour. C'est avéré. Le journaliste citoyen est avant tout un journaliste de proximité. Un exemple de travail de journaliste citoyen, lorsque la situation était très tendue au nord du Mali avec plusieurs groupes rebelles, tous les journalistes professionnels ne pouvaient pas se rendre dans cette région-là parce que c'était dangereux. Mais un jeune Malien, Umarouba, qui était là, qui était chez lui, s'est fixé pour objectif de partager des informations sur ce qui se passait chez lui, à la maison et autour de chez lui. Et bien, pendant un moment, c'était la seule source d'information pour les gens qui voulaient s'informer sur ce qui se passait dans la ville de Gao. Donc ce jeune homme qui n'a pas forcément les connaissances approfondies en journalisme a planté les rues de Gao avec son appareil photo, avec son téléphone, a enregistré les vidéos, a enregistré les photos et partagé ses photos sur Twitter, sur Facebook et sur son blog. Et le monde entier venait pour s'enquérir de la situation à Gao. Comme le dit le journaliste de la vidéo, Cédric Calongi, en moins de cinq minutes, une personne d'un continent peut communiquer une info à une personne d'un autre continent. En plus d'une volonté d'exprimer quelque chose, le journalisme citoyen n'est parfois aussi d'un besoin. Mais en fait, depuis quand parle-t-on de journalisme citoyen ? Le concept « do it yourself », un concept finalement assez représentatif de ce qui se fait aujourd'hui en matière de journalisme citoyen. 1963. C'est l'année où Abraham Zapuder a filmé l'assassinat de John Kennedy avec sa propre caméra amateur. L'image est floue, le cadrage hasardeux, mais qu'importe. Abraham était là, au bon endroit, au bon moment. Par la suite, sa vidéo sera rachetée par plusieurs médias. En fait, il y a deux faces dans l'existence du journalisme citoyen. L'avant-web et l'après-web. Le journaliste, dans les années 1990, se tourne vers le citoyen, parle de lui, mais ne lui donne pas directement la parole. Le phénomène des fanzines fait aussi son apparition. Ces fanatiques magazines, journaux libres sans existence officielles, adoptent comme slogan « Ne critiquez pas les médias, soyez les médias ». L'arrivée du web renforce la parole du journalisme citoyen. Mais où s'exprime-t-il ? Géographiquement parlant, il a un équivalent à peu près partout dans le monde. Impossible de dresser ici un panorama exhaustif de tous les mouvements qui inspirent le journalisme citoyen. Au Brésil, en ce moment, un groupe de jeunes citoyens désenchantés tente de montrer ce que cachent les médias traditionnels sur leur plateforme ninja. En série, c'est le réseau New Syrian Voice, une plateforme de web documentaire dont la mission principale est de raconter la guerre. Du côté de la France, le Bondy Blog est né de l'embrasement des banlieues en 2005. Objectif majeur, raconter les quartiers populaires et faire entendre leur voix dans le grand débat public. Le Bondy Blog voit d'ailleurs le jour à Lyon, à Tunis, à Marseille et depuis peu, Bruxelles. Nous reviendrons plus tard sur l'origine de certaines formes de journalisme participatif. Faits irréfutables, quelle que soit la partie du monde dans lequel ils s'exercent, un journalisme citoyen utilise son allié majeur, la toile avec un grand T. Si les réseaux sociaux ne constituent pas en tant que tels des médias, ils sont considérés comme des facteurs de démarche journalistique. Les réseaux sociaux, terrain d'expression favorisée des citoyens et depuis peu, des journalistes. Preuve que les citoyens ne subissent plus les sujets, ils s'en emparent. Les journalistes professionnels s'empèrent eux aussi, souvent de certains postes. L'exemple de la révolution Twitter illustre bien le phénomène. Révolution arabe en Tunisie, affaire DSK en 2011, manifestation iranienne en 2009. Twitter a alors été considéré comme un média à part entière. Récemment, l'assassinat d'une militante égyptienne au Caire a provoqué une forte émotion sur le réseau social. Temps réel, nombre de caractères très limités, cet outil de micro-blogage permet chaque jour à des millions d'internautes de s'exprimer et de se rendre compte d'événements d'actualité. On l'a vu, Internet est le lieu privilégié d'expression du journaliste citoyen contemporain. Mais d'autres formes d'expression existent. Comme dans le journalisme traditionnel, les supports vidéo, audio restent très utilisés. Le papier, moins. En grande partie parce qu'il a un coût. Comme dans le journalisme traditionnel, des titres naissent et meurent chaque jour. Chaque espace citoyen a un but précis. Mediapart se qualifie de site à trois voies. La voie des journalistes professionnels, celle des experts et celle du citoyen lambda. D'autres sites, tels que Agoravox, donnent davantage de place aux citoyens. Oui mais voilà, qu'est-ce qui donne envie aux citoyens de s'emparer de cet espace ? En fait, pourquoi écrire, filmer, enregistrer alors que le monde continuerait de tourner sans notre contribution ? D'où vient le sentiment d'engagement ? Comme on le disait tout à l'heure, le journalisme citoyen n'est pas né de rien. Envie de s'exprimer, besoin de quelque chose, accessibilité des outils, facilité d'utilisation, rapidité de diffusion. Pour être honnête, l'origine de ce journalisme reste assez floue. C'est le site coréen OhMyNews1 qui aurait contribué à lancer la tendance avec un slogan plus qu'accrocheur. Chaque citoyen est journaliste. A l'origine, la répression. A l'arrivée, un site victime de son succès qui a dû changer de formule tant les articles des contributeurs devenaient nombreux et le fact-checking par les rédactions impossible. Nous verrons plus tard que c'est la principale critique adressée au journalisme participatif. La véracité des faits et leur vérification. Par la suite, les médias citoyens ont explosé aux quatre coins de la planète. Un exemple représentatif mais très critiqué reste Wikipédia, l'encyclopédie collaborative. Ici, ce sont les rédacteurs qui se régulent entre eux. On peut signaler un abus, une info non vérifiée, en discuter. Certains journalistes professionnels considèrent les journalistes citoyens comme des intrus n'ayant pas leur place dans l'espace public. Élan démocratique ou grand n'importe quoi ? Deux critiques majeures à l'encontre du journalisme participatif. Derrière un journaliste citoyen lambda peut se cacher une personne engagée dans un hut ou un mouvement. Alors apparaît le risque de propagande. Le journalisme citoyen, je crois aux reporters citoyens. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut collecter des informations, les diffuser. En revanche, le journaliste, lui, il peut trier, vérifier. OK ? Je ne crois pas aux dentistes citoyens. Je ne crois pas vous n'avez pas envie de monter dans un avion qui est piloté par un pilote de ligne citoyen. Vous avez plutôt envie d'être que le pilote de ligne soit un vrai pilote de ligne. Voilà, c'est un peu le même sens pour les journalistes. Ils sont nombreux comme lui à ne pas y croire. Thierry Crouset, pourtant blogueur lui-même, dénonce cette forme de journalisme. En tout cas, ça forme sur les blogs et les sites collaboratifs. Et c'est au terme d'éditorialisme de faire son entrée. Il va plus loin, étant persuadé que les éditorialistes soignent avant tout leur audience. Et pour cause, l'envie de reconnaissance fait partie intégrante du journalisme citoyen. Publier pour être lu avant de publier pour informer et faire découvrir. Publier pour soi plus que pour les autres, c'est aussi une réalité. résumer Internet à ses pires aspects, c'est avoir peur de la démocratie. Quand la démocratie est jeune, elle est toujours excessive, elle est toujours virulente, elle est toujours à profusion, elle a toujours des débordements, comme toute assemblée, comme toute nouveauté. Avant, les citoyens, ils devaient passer par nous, journalistes, pour exprimer leur opinion. Ils dépendaient de nous. Est-ce qu'ils m'interviewent ? Est-ce qu'ils publient ma tribune ? Est-ce qu'ils me citent dans son papier ? Nous étions un relais indispensable en termes d'expression des opinions. Ça, c'est fini. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour les journalistes, ça les menace, je crois, l'inverse. Je crois que c'est une très bonne nouvelle, car ça nous remet à notre place. L'opinion, le jugement, le point de vue, ce n'est pas notre monopole. Ça appartient à tout le monde. En revanche, le travail sur l'information, l'enquête, le terrain, le reportage, c'est notre job, c'est notre métier. Eh bien, concentrons-nous là-dessus et puis le reste est ouvert à la discussion. Le monsieur le dit, l'opinion n'est pas le monopole des journalistes professionnels. Elle est ouverte à tous. Le traitement de l'information, c'est le job des journalistes. Alors, que penser des cyberreporteurs qui rapportent des images que les journalistes ne veulent ou ne peuvent pas aller chercher ? Manque de temps, manque de moyens, non-envie, ligne éditoriale oblige, certains sujets passent à la trappe ou ne sont pas abordés. Aussi, l'instantanéité n'est pas toujours possible. On en parlait, le journalisme citoyen est avant tout un journalisme 2.0. Il se trouve parfois là où aucun professionnel n'est allé voir. La vocation du journalisme citoyen est aussi d'apporter un autre regard, des valeurs différentes, une ligne éditoriale à part. C'est un contre-pouvoir à part entière. J'ai vu, je filme, j'écris et je témoigne. Une maxime qui pourrait résumer la vocation du journaliste citoyen. Ta mission, si tu l'acceptes, adopter les réflexes de journaliste et garder ce que tu as déjà en toi en tant que citoyen du monde. Pour approfondir les notions qu'on vient d'aborder, c'est par ici. Merci de votre écoute et regardez les liens, faites-nous vos retours, partagez au maximum. Et rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir les techniques d'écriture journalistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada